... Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de la formation et maintien des acquis pour les gens qui pilotent les embarcations, qui sont appelés des notonniers, nous assurons une formation sur la journée. Il va être de mettre en oeuvre des embarcations sur la rivière Vézère, avec comme objectif de s'améliorer et de remettre un peu à niveau les compétences des uns et des autres. Cette journée se décompose en plusieurs étapes. Ce matin, on a fait un petit débriefing, un petit rappel sur la sécurité lorsque l'on intervient dans un bateau et sur la rivière. C'est souvent dans des conditions extrêmes. Si on intervient, c'est par rapport à une crue, une inondation. Il y a des techniques à maîtriser et il y a surtout des consignes de sécurité à respecter. C'est pour ça que vous ne nous verrez pas avec des rangers au pied ou des bottes, avec une tenue allégée malgré tout et des gilets de sauvetage, bien sûr, quand on est sur les embarcations. Pour repréciser tout ça en amont, les gens qui aujourd'hui sont en manoeuvre sont titulaires du permis fluvial qui se décompose en deux parties. une partie code, comme le code de la route, sauf que là c'est le code fluvial, et ensuite une partie pratique de quelques jours pour apprendre à piloter les bateaux. Donc ça, c'est à la portée de monsieur tout le monde dans le civil. Et en parallèle à ça, chez les sapeurs-pompiers, nous avons la spécialité notonier qui dure elle pendant cinq jours, cette formation, où là les gens qui sont déjà des conducteurs de bateaux apprennent à naviguer, apprennent à piloter dans des conditions particulières, en côtoyant les plongeurs, et puis des fois comme mission de mise en sécurité ou de sauvetage de personnes. Donc le but de la journée d'aujourd'hui, c'est de se remettre à flot un peu toutes ces connaissances-là, la partie sécurité j'en ai parlé, la partie technique, où on a plusieurs modèles de bateaux, on a plusieurs modèles de mécanique et de moteur, donc d'être un petit peu apte à dépanner tout ça quand ça marche pas correctement, et à les utiliser suivant leurs spécificités propres. Une fois qu'on a remis toutes ces connaissances-là à flot, on va partir sur la rivière avec plusieurs manœuvres qui vont se faire, on a quatre bateaux qui vont naviguer, et dans chaque bateau il y aura un responsable et deux ou trois stagiaires qui vont passer à tour de rôle pour piloter, avec des manœuvres qu'on va filmer au fur et à mesure de la journée, donc qui sont des manœuvres d'appontage, des manœuvres de récupération de personnes qui seraient tombées à l'eau par exemple, et apprendre ou se remémorer la lecture de la rivière ça c'est quelque chose qui est très important, la rivière et son cours font qu'on peut arriver à déchiffrer ce qu'il y a dessous, s'il y a des hauts fonds, s'il y a des rochers, s'il y a des remous, donc tout ça c'est une remise à flot permanente, et c'est le but de toute cette journée de travail et de remise à niveau. Bonjour, donc je m'appelle l'adjudant Laurier Thierry, donc je suis en centre de secours de Sarlat, je suis conseiller technique plongée et formateur sur les embarcations, donc aujourd'hui nous allons apporter nos compétences et nos connaissances un petit peu sur la rivière au personnel qui fait un recyclage sur le notonnier, nous notre participation va être surtout sur l'accompagnement en fin de compte de plongeurs, sur la récupération de personnel tombé à l'eau, ainsi que de victimes accrochées aussi bien sur des embâcles que sur des piles de ponts ou des branches, nous allons aussi travailler un petit peu sur les pans de monteurs pour un petit peu sécuriser les gens afin qu'ils puissent regagner la rive à l'aide de pagaies sans les moteurs, et nous allons faire mesure évoluer suivant le niveau de l'eau bien sûr et les obstacles qu'on va rencontrer. Le niveau de l'eau n'a pas vous gêné aujourd'hui ? Le niveau de l'eau est assez haut justement, c'est souvent les conditions d'intervention, c'est pas un 14 juillet en pleine journée où on a de l'eau jusqu'aux genoux, c'est plutôt car l'eau est encrue, donc c'est parfait pour nous, il y a pas mal de branches d'embâques, donc on va pouvoir travailler en toute sécurité, mais faire une prise de connaissance des risques au personnel qui sont sur les bateaux. Merci Thierry. Eh ! Venez là-devant, venez là-devant. Je vais la casser, venez là-devant. C'est bon, c'est bon, c'est bon. T'as l'air d'épargne, regarde, elle est.